bonjour et bienvenue dans cette vidéo voilà cette vidéo où on va traiter de l'ipb6 voilà on aura qu'au déjeuner de l'ipb6 pourquoi parce que pour les 14h25 normalement on a manqué on a deux heures avant donc c'est pas grave mais sachez que dans cette vidéo on va traiter de l'ipb6 et avant de commencer cette vidéo j'aimerais souhaiter mais veulent un meilleur une excellente année 2023 à tous ceux qui me suivent tous ceux qui me posent des questions à tous ceux qui m'envoient le message d'encouragement par mail ainsi de suite ainsi de suite voilà ok c'est parti donc avant de traiter l'ipb6 on va voir deux éléments principaux ce qui fait le coeur de tout ce qui est comme adressage ip voilà c'est quelque chose qu'on n'a jamais enseigné à l'école donc voici un peu vous avez le calcul binaire et le calcul exact décimal ok je vais être un peu prof là dessus mais il y aura beaucoup de pratique vous inquiétez pas ok donc on va voir un peu ce que c'est que le calcul binaire c'est bon le calcul binaire c'est quoi le calcul binaire déjà sachez qu'en informatique on a dit on compte à partie de 0 donc le binaire ce n'est qu'une suite de deux chiffres c'est à dire 0 et 1 voilà c'est un peu comme on allume une ampoule grâce à l'interrupteur quand l'interrupteur est éteint en fait quand l'ampoule est éteint autant pour moi quand l'ampoule est éteint il s'agira de quoi il s'agira tout simplement de d'absence de courant donc 0 ok et quand j'arrive quand l'ampoule s'allume et bien la présence de courant d'où un voici un peu l'analogie le calcul binaire c'est c'est pas compliqué c'est très simple ok donc on y va le binaire comme j'ai expliqué précédemment en moins d'une seconde qu'on appelle base 2 composé de deux chiffres de 0 et 1 voilà on utilise ce qu'on appelle le bit et qui est la base de tout circuit électronique et le langage informatique donc c'est aussi le langage du circuit électronique et de l'ordinateur donc votre machine en réalité est composé un j'ai pas parlé des composants c'est bien ordinateur mais je veux dire les circuits ok il est un ordinateur donc est composé de 0 et de 1 voilà le 0 et de 1 donc c'est des signaux voilà qui sont diffusés plutôt qu'ils traversent ces circuits alors comment est-ce que les données binaires et le calcul se font voici comment c'est représenté je rappelle que le binaire c'est une suite de 0 et de 1 donc vous avez l'exemple ici ok vous avez tous cet exemple est ce qui est intéressant c'est que quoi dans notre vie on a l'habitude d'utiliser les chiffres décimaux ok mais comment traduit ces décimaux sachant que un chiffre en décimaux est codé sur 8 bits le chiffre est codé comme ceci vous fait plus clair t'as dit nous les êtres humains on dit 10 15 14 ça c'est le nombre des mots voilà on a vu ça à l'école non mentir non décimaux décimaux relatifs et j'en passe on a donc un coucourgarde les élèves la sixième jusqu'à la terminale et ce que je veux faire sortir ici c'est quoi c'est que par exemple le chiffre 1 1 c'est un chiffre décimal mais en binaire voilà comment est-ce qu'il est traduit comme ceci ok c'est tellement se demander mais tout vient tout ça la suite là c'est concentré vous allez voir avant même de tomber sur ces principes de calcul déjà sachez que les données ici sont représentés par une suite de 0 et de 1 voilà je reviens plus là dessus ok donc pour effectuer un calcul dans le binaire il y a des règles et pour ceux qui avaient vu rapidement maîtriser l'adressage ipv4 en une journée voici un peu ce qui fait le coeur même de l'adressage ipv4 ça passe une suite de règles ok donc pour convertir un entier décimal en binaire on fait une division sur ces six jusqu'à obtenir 0 au quotient lors de la division vous pouvez encadrer ou souligner chaque reste voilà ça dépend de vous après ça vous faites la lecture du résultat de bas vers le haut peu précisément la dernière division jusqu'à la première vous faites plus simple voici un exemple ok nous avons le chiffre 78 qui en décimal n'est ce pas on veut le ramener en binaire ok 78 en décimal on veut le ramener en binaire comment est-ce qu'on s'y est pris c'est un bon midi mais comment j'ai fait pour avoir son cap de suite jusqu'à plus que ok restons tranquilles et regardons la technique 78 ok je vais diviser par deux c'est ce qui est fait dans le tableau ici quand je divise par deux le quotient c'est quoi 39 ok quand neuf fois deux ça fait 78 et le reste 0 retour encore au primaire 1 c'est l'une des bases l'arithmétique ok le nom est égal à quoi diviseur multiplié par quotient plus le reste ok ça c'est une vieille formule vous pouvez vérifier avec la calculatrice et votre ordinateur également donc en divisant 78 par 2 on obtient 39 et il nous reste 0 c'est bon le même 39 je l'écris ici on a 39 le 31 je le divise par 2 j'ai 19 et le reste c'est 1 c'est simple 19 x 2 ça me fait combien 38 car 9 x 2 me font 18 2 x 1 2 plus 1 3 et plus le reste qui vaut 1 donc 38 plus 1 ça fait 39 aussi simple que ça en fait c'est un peu les maths voilà le même 19 je divise par 2 j'obtiens 9 9 x 2 ça fait 18 plus 1 19 par exemple laquelle le reste on a 1 9 je divise pas dans la 4 j'ai encore un ok le cadre de divise par deux ok j'ai le résultat de le reste 0 et ainsi de suite et 1 regardez bien j'ai un ainsi je divise par 2 je trouve 0 donc comment procès intégral à 0 je ne fais plus rien le reste j'ai un c'est bon donc je vais m'appuyer sur quoi pour trouver mon résultat en binaire sur le reste de la division ok donc la lecture va se faire du bas vers le haut c'est à dire 1 0 0 1 1 1 et 0 ok donc ça me fait donc ça me fait 1 0 ici j'ai mis 0 départ parce que ce 0 on a dit 8 bits quand on compte une deux trois quatre cinq six six sept en fait sept donc j'ai laissé le 0 qui s'ajoute quand ça ferme et 8 bits donc 0 1 0 0 donc 1 0 c'est bon ici 1 1 1 0 donc 1 1 1 et 0 c'est qui explique mon résultat en binaire ok donc voici par division ce qu'on obtient ok par division successive bien sûr et un peu jusqu'à la première division et voilà ce qu'on obtient ça c'est la première méthode de calcul ok donc c'était en revanche a présenté pour me dire mais comment tu as fait pour avoir 64 plus 8 plus 4 plus 2 bon d'accord ça ça fait l'une partie tu as fait partie la première méthode de calcul maintenant voici la deuxième méthode de calcul regardez bien méthode de calcul numéro 2 ici on va raisonner un petit peu et puis on va ajouter les maths alors que l'autre la première méthode de calcul c'était quoi purement les maths ok donc voici la seconde la seconde méthode de calcul par contre ceci je n'ai qu'à faire ce qu'on appelle un tableau de binaire c'est à dire quoi informatique en compte à partie de 0 donc au départ j'ai quoi 8 bits 8 bits c'est à dire de 0 jusqu'à 7 donc de 0 jusqu'à 7 on va faire évoluer chaque bit par puissance de 2 vous fait plus simple voici le tableau ici 2 puissance 0 2 puissance 1 2 puissance 2 jusqu'à 2 puissance 7 et si on se sert de nos calculatrices tout nombre à la puissance 0 vous 1 je vais pas le rappeler 2 puissance 1 ça fait 2 2 puissance de 4 2 puissance 3 8 2 puissance 4 16 et 2 puissance 7 128 prenez la calculatrice testez vous même et vous serez convaincu du résultat c'est bon après avoir fait ce tableau là voici ce qu'on fait je vais partir d'un exemple et je vous explique la méthode on a pris un chiffre 109 qui en décimale ok le petit et c'est pour des décimales et le type et c'est pour des binais donc le 109 en décimant ça faut combien d'une est aussi simple ce qu'on va faire on va soustraire chaque bit de notre tableau ici avec son neuf ok puis on conserve le résultat et on utilise le résultat de la soustraction pour continuer notre démarche en fait c'est quelque chose d'itératif et répétitif si vous voulez regardez bien j'ai 109 quand je regarde 109 et 128 est ce que la soustraction impossible non c'est pourquoi sans la fin 128 je mets impossible ok donc j'oublie le 128 je pars avec 64 quand je pense en effet 64 oui c'est faisable c'est pourquoi sans la pression 4 on a 45 ok donc le résultat de la soustraction 45 je l'utilise ok mais c'est pas fini lorsque j'ai réalisé la première soustraction n'oubliez pas que sous le 64 si je mets 1 1 dont le chiffre 1 apparaît ici c'est bon je fais apparaître le chiffre 1 c'est pas encore terminé je continue puisque ça m'a fondé sur son 4 puisque j'ai déjà utilisé sa relation avec son 4 donc j'ai fait 45 avec 32 donc 45 moins 32 résultats je retrouve à 13 et comme j'ai 13 donc du coup sous 32 je mets le chiffre 1 la division là où c'est impossible c'est juste des zéros c'est tout donc il ya un ici bien un ici c'est bon j'ai un 13 ok c'est ce que vous voyez en dessous ici regardez le 1 en dessous du 32 13 moins 16 bas c'est impossible la preuve il ya un zéro je continue avec le même 13 13 moins 8 c'est faisable je me retrouve avec 5 notre 13.8 j'ai autour et 5 dont je mets un ici ok donc je prends le chiffre 5 et je soustrais avec 4 5.4 comme vous l'avez ici ça me fait un donc sous 4 il ya le chiffre 1 ok j'aimais un bb et je prends le chiffre 1 1 moins 2 impossible donc j'ai zéro par contre j'arrive ici un moins 1 ça me fait 0 donc je mets un chiffre 1 là c'est bon ok du coup quand j'ai classé tout ça dans mon tableau en utilisant cette même démarche on peut faire le calcul 64 plus 32 ça me fait combien 96 super 96 plus 8 parce que là où il ya les zéros on les ignore carrément 96 plus 8 8 et 6 à 14 4 ok ça me fait 104 n'est ce pas 104 104 plus 4 ça fait combien 108 108 plus 1 ça me fait 109 tout 109 en décimale et je peux réécrire facilement ceux-là c'est le résultat la ok 0 1 1 0 1 1 1 0 1 00 1 1 0 1 et vous pouvez aussi vérifier ça avec votre ac午 Skinner pour être convaincu du résultat. Voici les deux méthodes de calcul en ce qui concerne les binaires. OK? Ça, c'est un petit cadeau en ce qui concerne l'IPv4. Voilà. Vous voyez, je suis bien généreux. OK? Donc, avec ces deux méthodes de calcul, vous êtes capables de pouvoir transformer un décimal en un binaire. Mais ce n'est pas encore terminé. OK? On a la capacité de faire la conversion inverse. OK? Cette conversion inverse, vous pouvez appliquer les mêmes règles. Mais attention. Ici, la méthode est au choix. Vous pouvez soit utiliser le tableau, soit effectuer pour la seconde règle, le principe de la multiplication de chaque chiffre binaire allant de la droite vers la gauche. Si vous ne comprenez pas, voici l'exemple qui se pose. La seconde méthode de calcul. Regardez bien. Je me suis servi de ça. OK? Donc, j'ai un chiffre en binaire ici. Ça me donne combien de décimales? OK? Regardez bien. Je n'ai qu'à placer ça dans mon tableau. Dit tableau de binaire. Et puis, tous les zéros que vous voyez ici, tous ces zéros-là sont automatiquement ignorés. C'est bon? Tous ces zéros sont automatiquement ignorés. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de ne travailler qu'avec les 1. Tout simplement. Du coup, j'ai un 1 ici. 1, 1 là, 1 là, 1 là, 1 là. Donc déjà, 128, je ne touche pas. 64, je touche. Donc, 64 fois 1 plus, les zéros, on les oublie. j'ai un 1 là, en dessous de 8. Donc, 1 fois 8, donc 64 plus 8, plus 1 fois 4, 104 plus 4, pardon, 104 plus 8 plus 4, plus 1 fois 2, 64 plus 8 plus 2. Eh bien, je vous explique. Je prends le 1 que je multiplie avec le 64, c'est ce qui me donne 1 fois 64. Et c'est le même procédé qu'ici. Donc, du coup, ça me fait 64 plus 8 plus 4 plus 2. Donc, c'est ce que j'ai traduit ici, 64 plus 8 plus 4 plus 2, ce qui me donne 78. OK? 78. C'est bon? Et, quand je calcule, 104 plus 8, avec 72, plus 416, plus 2, 78, c'est le résultat. Donc, voici la méthode de calcul. Ça, c'est la première méthode de calcul. OK? La même méthode de calcul. C'est la même chose. C'est pratiquement la même chose. OK? Pratiquement la même chose. J'ai pris un deuxième exemple. pour vous montrer. OK? En plaçant, bien sûr, dans le tableau de binaire. C'est-à-dire quoi? Je place d'ici vers ici, en m'appuyant sur les données comme ça. 1. OK? Je place pour aller dans ce sens-là. Donc, ça fait 1 fois 1 plus 1 fois 4 plus 1 fois 16 plus 1 fois 64 plus 1 fois 128. Donc, en un mot, 128 de 64 plus 16 plus 4 plus 1. OK? Ce qui me donne au total 213. Et, il faut me remarquer, là où il y a des zéros, on ne s'en occupe même pas. Donc, voilà un peu. C'est bon? Donc, si vous avez compris ces méthodes de calcul, vous pouvez mettre une pause sur cette vidéo et on se retrouve, bien sûr, un peu plus tard pour la correction de ce magnifique exercice que j'appelle Vive la fête. Allez, donc je vous laisse mettre une pause et je vous laisse le temps de travailler avec ces exercices. Une fois fait, ça vous permettra de pouvoir comprendre comment fonctionnent le binaire et le décimal. OK? C'est parti! !